Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai caché ma brèche, les choses sont méchantes quand on vieille, mon Dieu. Elles se cachent, elles filent, elles se cassent, elles disparaissent. Oh là là là, mon Dieu, pénible de vieillir au milieu d'une nature hostile. À quoi sert une langue ? Bien sûr, à permettre aux membres d'un groupe de communiquer. Mais tout autant, me semble-t-il, d'éviter à l'étranger de pénétrer à l'intérieur du groupe, à moins qu'il ne consente un effort suffisant et suffisamment engagé pour cela. Le désir d'étudier l'arabe n'était pas un désir de linguiste. C'était un moyen pour moi d'aller voir de l'autre côté de la mer ce qui se disait, comment on le disait, et si je pouvais partager au-delà du jardin clos que chacun de nous conserve. L'arabie, féminin singulier, un arabe, a été une extraordinaire maîtresse, qui m'a donné bien des joies, mais qui, justement, voyant que je vieillis, m'abandonne peu à peu. C'est la version romancée que j'avais écrite de l'histoire de Majnun et Leyla. Majnun, le poète fou, fou d'amour, qui a écrit ses vers et qui est le sujet d'une légende, tous nés dans l'Arabie du désert, juste au moment de la proclamation de l'islam, mettons en gros au milieu du 7e siècle. Majnun, l'inventeur d'un thème, promet une grande fortune. L'amour parfait est impossible, et l'amour impossible est celui la seule qui est parfait. Mais j'aurais aimé, par exemple, rencontrer Califon Marge, le deuxième successeur du prophète. Et pourquoi ? Parce que c'était un homme qui alliait la puissance, la gloire militaire, le souci de la conquête, à une extraordinaire générosité. Enfin, la conquête de Jérusalem par Omar, c'est pas une goutte de sang versé. J'ai dit, je me plais le dire, que si Mamoun, le calife abbasside des années 813-833, si donc Mamoun avait réussi son pari, si ce pari avait été tenu après sa mort, je crois, compte tenu par ailleurs des traductions des œuvres grecques, de l'Institut fondé par le Mamoun, de ces savants qui allaient couvrir le monde pour mesurer le méridien terrestre, de tous ces savants qui étudiaient la carte du ciel, je crois vraiment que la Renaissance aurait gagné quelques... La Renaissance, notre Renaissance, qu'elle soit d'Europe ou d'ailleurs, peu importe, aurait gagné quelques siècles en amont. La Renaissance, qu'elle soit d'Europe ou 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 d'